On est rendez-vous place de la liberté de la presse au cœur d'Alger il y a quelques jours. Plusieurs dizaines d'artistes et de militants, objectif, occuper l'espace public, appeler à la démocratie aussi. Démocratie ! Démocratie ! Les passants sont surpris, en Algérie les manifestations sont interdites en vertu de l'état d'urgence en vigueur depuis 19 ans. Tenez-vous la main, je suis dit, oh ! Tenez-vous la main ! On réclame la liberté d'expression, la libération culturelle. Et puis on demande aussi la levée de l'état d'urgence. Parce que bon, l'état d'urgence qui dure plus longtemps que la guerre d'indépendance, c'est quand même bizarre, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que si pour l'État, l'état d'urgence c'est de faire taire les citoyens, l'état d'urgence pour les citoyens c'est de parler. C'est ça notre état d'urgence. Algériens, réveillez-vous ! crient ces jeunes. Des slogans franchement hostiles au pouvoir aussi. Ici, on a suivi avec attention les événements en Tunisie voisine et on n'hésite pas à afficher sa solidarité. Certains passeront plusieurs heures au poste de police. J'ai été embarquée au commissariat. Première question qui m'a été posée, c'était par rapport à notre soutien et solidarité ferme vis-à-vis de la Tunisie. Donc pour eux, ça coïncidait avec un appel à la violence. Pas structuré et encore minoritaire, le groupe s'est donné un nom, Mouvement pour la Reconquête Citoyenne. Les autorités, elles, persistent et signent. Tout rassemblement sur la voie publique est considéré comme une atteinte à l'ordre public. C'est parti !